La chronique éco, Pierre Herbulot avec vous. Alors, il est désormais possible de partir faire ses courses avec la répression des fraudes. Oui, alors je vous rassure, les agents de la DGCCRF restent dans leurs locaux parisiens, ils ne poussent pas le caddie à votre place. Je vous parle ce matin d'une application lancée hier par Bercy, Signal Conso. Et elle sert à quoi ? Elle sert, comme son nom l'indique, à signaler toute pratique commerciale trompeuse. Et il y a de quoi faire, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. La première mouture de Signal Conso, un site internet, a reçu 500 000 signalements depuis sa création en 2020, dont 200 000 ces 12 derniers mois. Ça s'accélère. Le ministère de l'économie estime que cette application plus pratique va permettre d'être encore plus efficace, parce qu'on peut l'utiliser directement au supermarché, comme, vous savez, Yucca, pour connaître les infos nutritionnelles d'un produit. Mais c'est quel type de fraude, précisément ? Alors, toutes. Je vous parlais de supermarché. Ça peut être le format familial d'un paquet de gâteaux qui coûte plus cher que la version classique. Les soldes sur un prix gonflé. Il est possible de signaler aussi l'opérateur téléphonique qui vous rajoute des options sans vous demander votre accord. L'entreprise en ligne qui vous livre en retard un colis abîmé. Et le démarchage téléphonique abusif, notamment pour les travaux énergétiques, où là, le gouvernement parle de fraude massive. On y est régulièrement confronté. Tout et n'importe quoi. Il y a même un onglet animal de compagnie, c'est vous dire. C'est quoi l'intérêt, au fond, de passer par cette appli ? Parce que, plutôt que de se débrouiller tout seul et d'appeler le service client, par exemple. Mais ça permet d'avoir le soutien de l'État, en quelque sorte. C'est parfois difficile d'obtenir gain de cause après une arnaque ou une pratique trompeuse. Là, la répression des fraudes fait une sorte de médiation en envoyant votre réclamation directement au professionnel. Petite pression quand même. De quoi pousser le professionnel en question à trouver une solution à l'amiable ? Oui, ça veut dire vous rembourser. Après, c'est clair que ça ne marchera pas à tous les coups. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est arrivé avec la version Internet de Signal Conso, c'est quand beaucoup de clients se plaignent du même professionnel. D'accord, ça permet de mieux cibler les contrôles des services de l'État. Exact. Plusieurs entreprises se sont faites épingler comme ça. Un site qui affichait, par exemple, des logos du gouvernement et qui se faisait payer des faux actes de naissance ou de mariage. 50 000 euros d'amende ou une entreprise de prêt-à-porter qui ne livre jamais les commandes, même tarif. Après, Pierre, ça ressemble un peu à la dénonciation. En même temps, dénoncer un escroc qui vous arnaque, c'est plus utile de faire ça que de laisser un commentaire assassin sur Google, par exemple, avec une mauvaise note. Vous savez, on a peut-être tous déjà fait ça une fois. Et ça va peut-être permettre à d'autres consommateurs d'éviter de se faire avoir. C'est ça qui est important. Je ne dis pas qu'il faut signaler une brasserie parce qu'elle vous a servi une viande trop cuite. Oui, il y a un onglet restaurant sur l'application Signal Conso. Mais si vous croisez un cafard sur votre steak, il y a peut-être des problèmes d'hygiène. Et donc, signaler le restaurant en question permettra sans doute d'éviter à un autre consommateur de tomber malade. En temps normal, c'est déjà vrai. Mais en période d'inflation, on n'a pas les moyens de se faire arnaquer. Bon, le cafard, ça donne du goût quand même à la viande, je le précise. Donc, ça s'appelle Signal Conso, c'est le nom de cette appli. Votre note 0 sur 20 à Facebook. Oui, comme Doctissimo la semaine dernière pour avoir joué avec les données personnelles de ses utilisateurs en Europe. En plus de ma mauvaise note, la maison mère de Meta va devoir payer 1,2 milliard d'euros d'amende. Un record, c'est la CNIL irlandaise qui a épinglé la société de Mark Zuckerberg. Et puis votre plus, les Français fans de jambon. Oui, c'est ce que révèle une analyse de Cantar, spécialiste des données supermarchés. Les deux marques les plus présentes dans les placards et les frigos des Français sont Erta et Fleury Michon. On ne dit pas avec ou sans cafard, non ? Non, non, non. Pour le régime, c'est pas mal. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre.